salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien on va parler aujourd'hui d'une sonnette connectée wifi sur batterie cette sonnette connectée m'a été envoyée par la société easyviz c'est une société pour laquelle j'ai fait pas mal de vidéos au niveau de caméras de surveillance ils viennent tout juste de sortir leur toute nouvelle caméra connectée la easyviz db2 cette sonnette connectée vous allez même pouvoir vous en servir comme caméra de surveillance plutôt intelligent de la part d'easyviz et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel allez on part tout de suite sur le déballage de cette sonnette connectée la dorbell db2 de chez easyviz c'est parti si vous êtes quelqu'un qui recevait beaucoup de colis avec cette sonnette vous n'allez jamais rater vos rendez vous on lève tout de suite le capot de ce package cette sonnette connectée de chez easyviz est capable donc de prendre en photo et en vidéo toute personne qui va se présenter devant chez vous voici donc l'intérieur du package au milieu on a donc notre sonnette sur le côté gauche on a donc un répéteur wifi qui va permettre en fait d'étendre la connexion entre votre wifi et la sonnette ce qui avec la db2 vous avez déjà une portée de 15 mètres avec le répéteur supplémentaire vous reportez de nouveau 15 mètres supplémentaires ce qui veut dire qu'avec cette sonnette vous avez une possibilité jusqu'à 30 mètres de votre porte d'entrée on a donc le répéteur ici qui va se brancher à une prise murale et ce répéteur possède deux antennes pour élargir votre wifi les antennes sont directionnelles suivant comment vous désirez les maîtres on va pouvoir donc insérer une carte micro sd de mémoire sur la prise c'est là aussi un des gros avantages lorsqu'il y a des prises de photos des vidéos qui seront prises toutes les données seront à l'abri à l'intérieur de chez vous et ça c'est l'un des gros avantages de cette sonnette connectée si vous faites voler donc la sonnette vous aurez donc les photos des intrus serait donc présenté devant chez vous on arrive sur notre sonnette et comme vous pouvez voir la sonnette est vraiment très fine très design de couleur blanche on va enlever les petites protections cette sonnette va pouvoir donc filmer en deux cas au niveau de la hauteur cette sonnette on est sur une sonnette d'à peu près 15 cm de hauteur pour une épaisseur de 2,5 cm et une épaisseur de 6 cm 120 jours d'autonomie l'arrière on va retrouver différents petits boutons si je vous montrerai tout à l'heure on a donc un système d'anti vol et le système de démarrage le système de reset qui se trouve à l'arrière sur le côté gauche on a donc la petite grille qui renferme donc l'oparleur lorsque vous parlerez avec vos interlocuteurs et sur le côté droit vous allez donc retrouver la connectique pour recharger votre dorbell avec le câble qui sera fourni avec bien sûr pour recharger votre db2 de chez easyviz très beau package très premium continue le déballage et sur le côté droit vous allez donc retrouver l'intégralité de la visserie des câbles etc et vous allez retrouver la petite notice avec important le code qr qui va vous permettre d'appairer votre sonnette à l'application easyviz compatible ios android il vous faudra donc vous créez un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide donc le code qr se trouve sur la première page de la notice et vous allez donc retrouver une notice dépliante avec toutes les informations en français alors ce qui est intéressant c'est que on va trouver des petits sabots supplémentaires qui vont vous permettre d'incliner la sonnette suivant la position de votre mur on a plusieurs types de sabots pour pouvoir donc incliné de façon différente la sonnette on aura donc un petit gabarit si vous désirez donc visser votre sonnette correctement vous aurez donc un système qui va coller sur le mur et vous aurez donc tout de suite instantanément les bons trous les bons emplacements pour percer dans votre mur pour mettre correctement votre sonnette connectée vous aurez là aussi si vous le désirez donc un double face si vous ne voulez pas percer dans votre mur pour mettre votre sonnette correctement à votre porte ou sur le mur sur lequel vous voulez positionner votre sonnette connectée et comme je vous ai dit donc on a vraiment un package complet on aura donc l'intégralité de la visserie ainsi que le tournevis cruciforme qui sera donc parfait pour visser votre sonnette donc tout est prévu même l'outillage et ça c'est vraiment cool à l'intérieur vous avez donc une petite antenne supplémentaire à mettre sur la sonnette pour étendre votre wifi on aura donc le câble micro usb vers usb a pour recharger donc la dorbell db2 tout est prévu à l'intérieur côté visserie dans les petits sacs prévu les vis et les chevilles seront présentes aussi dans le package on aura donc un tout petit trombone qui permettra donc d'éjecter la caméra voilà pour le côté déballage on va passer tout de suite à l'appairage et vous allez voir c'est un jeu d'enfant il n'y a aucun besoin d'être un grand technicien pour connecter cette db2 à votre wifi je vous montre ça tout de suite allez c'est parti pour l'installation on prend donc notre répéteur que l'on doit brancher sur une prise murale on a nos deux antennes levées c'est tout simple alors une fois branché on s'aperçoit que sur le dessus de ce répéteur une petite led rouge est allumée ce qui veut dire que pour l'instant notre sonnette connectée la db2 n'est pas encore connectée au wifi on va maintenant se diriger sur notre sonnette connectée et on va la démarrer et la connecter à notre wifi c'est parti en façade on va donc retrouver le bouton poussoir pour sonner la db2 est une sonnette connectée infrarouge avec un objectif 2k donc c'est vraiment une très bonne qualité on aura donc un détecteur de personnes sur le haut de la sonnette vous avez donc les deux petits emplacements pour mettre les deux petites antennes qui sont livrés avec dans le package comme je vous ai dit sur le côté droit on a donc le petit clapet à lever pour atteindre la connectique pour recharger votre db2 à l'arrière on va donc retrouver le petit bouton qui est tout rond et qui est le bouton de marche arrêt avec juste à côté le bouton reset vous faites un appui de quelques secondes et votre sonnette connectée db2 va se mettre en marche alors c'est une sonnette que vous pouvez connecter sur du wifi 2,4 gigahertz une fois que la sonnette s'est mise en marche vous n'avez plus qu'à vous diriger sur l'application easyviz que vous avez téléchargé au préalable sur le play store ou sur l'app store une fois la sonnette allumée le bouton pour sonner clignote en bleu d'ailleurs si vous appuyez dessus vous pouvez tout de suite entendre le bruit de la sonnette plutôt cool non vous êtes aperçu que lorsque on passe la main devant la sonnette cette sonnette a une détection de personnes et lorsque quelqu'un passe devant on entend ce bruit pour lui stipuler qu'il est bien positionné devant la sonnette et tout de suite connecter la sonnette c'est parti on dirige sur l'application vous ouvrez l'application comme vous venez d'entendre on peut aussi déverrouiller l'application via face ID pour plus de sécurité pour dire que easyviz c'est vraiment très bien intégré dans iOS alors si vous n'avez jamais mis en place de caméra easyviz c'est d'une simplicité énorme vous allez voir c'est très simple très rapide une fois l'application ouverte vous allez complètement en haut à droite sur le petit plus pour ajouter un appareil ici on va donc rajouter la sonnette connectée db2 une fois que vous avez cliqué sur le petit plus vous allez donc chercher sonnette sonnette vidéo sélectionné score icon lit ton on a donc pris la sonnette vidéo et maintenant on nous demande de scanner le code qr qui se trouve en première page de votre manuel alors vous prenez votre manuel le code qr se trouve en première page attention si vous êtes quelqu'un qui perdait souvent les manuels je vous conseille de sauvegarder le code qr au cas où on va numériser c'est parti ajouter un appareil voilà donc comme vous avez pu vous en apercevoir instantanément le code qr numérisé on nous affiche le nom de l'appareil il n'y a plus qu'à suivre les instructions ICN instruction l'appareil est allumé sélectionné suivant bouton description 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 la configuration de l'appareil consiste en fait dans la connexion de l'appareil au routeur le nom du wifi ssid et le mot de passe doivent être transmis du téléphone à l'appareil après avoir saisi le nom du wifi et le mot de passe dans l'application et après avoir établi la connexion au point d'accès de l'appareil pa l'appareil recevra les informations sur le réseau depuis l'application et se connectera automatiquement au routeur pour terminer la configuration de l'appareil vous devez 1 rapprocher le routeur wifi et insérer le mot de passe wifi correct 2 le point d'accès de l'appareil doit être activé et accessible par le téléphone 3 l appareil le téléphone et le routeur doivent être proches les uns des autres et sans obstacles pour une connexion réseau optimale démarrer bouton voilà donc comme vous venez d'entendre on va connecter la sonnette à notre routeur qui lui sera connecté à notre box wifi et comme vous venez d'entendre accessibilité totale à l'application démarrer bouton initialiser l'appareil brancher l'appareil jusqu'à son démarrage complet le voyant clignotant bleu bouton sélectionner le voyant clignotant bleu suivant bouton sélectionner le wifi du routeur et insérer le mot de passe ne sélectionner pas un wifi 5 gigahertz au cas où l'appareil ne se connecterait pas affiche live box 4e 4e changer de réseau bouton 10 caractères champ de texte sécurisé voilà donc ici on vous demande de rentrer vos informations mot de passe et votre réseau wifi en 2,4 gigahertz suivant bouton se connecter au pa de l'avertissement EZVIZ souhaite se connecter au réseau wifi EZVIZ tiré du baget 8 5 1 annuler bouc rejoindre bouton se connecter au pa de l'appareil tapez sur se connecter pour que l'application se choisissait un groupe dans quel groupe souhaitez-vous placer l'appareil personnaliser utilisez un autre nom mes groupes S arrière court terminé bouton terminé bouton terminé S vise arrière court voilà donc vers la fin vous avez une petite minute de configuration ici je vous montre ça de près sur votre écran vous laissez votre iphone ou votre smartphone faire vous aurez donc un message quand tout sera fini ça va prendre à peu près une à deux minutes réseau connecté plate 99% configuration point de suspension 99% Amazon Alexa maintenant votre doorbell 2 G 8 5 1 0 6 8 8 3 voilà comme vous venez d'entendre tout de suite l'application Amazon Alexa a reconnu ma doorbell DB2 ce qui est vraiment un point positif c'est ultra rapide voilà donc on peut s'apercevoir que côté images on a de très belles images on a une caméra qui fera aussi bien le travail le jour que la nuit puisqu'elle est équipée d'infrarouge équipée d'un objectif 2K veuillez soigneusement conserver le code QR de l'appareil enregistrer bouton enregistrer alors côté audio vous avez tout un choix de sonneries qui sont vraiment très sympathiques alors ici on va faire quelques vérifications c'est parti si j'appuie sur le bouton on voit que on peut répondre oui allo alors là lorsque vous répondez vous avez l'image et vous pouvez discuter avec l'interlocuteur alors côté réglage c'est très simple avec cette sonnette connectée vous allez pouvoir donc calculer les mouvements des personnes qui vont se trouver devant faire la détection de véhicule voilà donc on a différentes possibilités de sonneries c'est plutôt pas mal voilà je vous mets là tout de suite une vidéo que j'ai reprise de la caméra dites moi en commentaire ce que vous pensez du son et de l'image allo alors là lorsque vous répondez vous avez vous avez instantanément l'image et vous pouvez discuter instantanément avec l'interlocuteur ce qui va être très intéressant avec cette sonnette la db2 de chez svis c'est que vous avez une entière accessibilité à vos assistants vocaux style alexa regardez si je sonne ce qui va se passer quelqu'un est sur la caméra sonnette maison voilà donc le message qu'on reçoit directement à partir d'alexa et vous aurez la même chose si vous avez un google assistant et ça ça peut être vraiment très sympa n'avez pas votre portable mais vous avez votre enceinte connecté c'est plutôt cool dites moi en commentaire ce que vous en pensez alors cette sonnette est équipée d'un système anti vol et là je trouve ça vraiment très sympa puisque si quelqu'un vous l'arrache voilà ce qui va se passer instantanément la sonnette émet un son et certainement fera fuir le voleur voilà pour la présentation de cette sonnette connectée infrarouge 2K de chez EasyViz une sonnette vraiment parfaite entièrement compatible IOS Android vous allez pouvoir visionner les images à partir de vos assistants vocaux sans problème alors mon avis sur cette sonnette vraiment le coût 149,99 € je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description par rapport à d'autres marques on est à peu près dans les prix équivalents au niveau des sonnettes connectées je n'ai pas testé beaucoup de sonnettes connectées ça va venir puisque j'en ai une autre à vous présenter et à vous montrer côté accessibilité côté accessibilité vous l'avez entendu dans la vidéo l'application est carrément accessible voilà pourquoi je vous conseille donc la sonnette connectée la DB2 de chez EasyViz merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit j'aime pour encourager la chaîne et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous salut à tous et surtout pour plus d'astuces pense à t'abonner pour rejoindre la chaîne de l'high tech et je vous dis à très vite pour d'avoir une vidéo